Alors qui est le personnage ? Qui est, avant d'arriver aux raisons qui vont conduire Maupertuis à Potsdam, qui est ce personnage qu'on connaît assez peu ou assez mal, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis ? On le connaît quand on le connaît comme scientifique. Je vous le disais tout à l'heure, chez Kant, on a une série de références, une petite trentaine, qui sont pour la plupart des références qui renvoient aux scientifiques, aux mathématiciens, à l'inventeur d'un principe dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. On ne parle pas vraiment du philosophe, et pourtant il a une œuvre de philosophe, même si elle est petite, c'est un tout petit texte, vous verrez, 125 pages, un hindou, un petit volume, un petit format vraiment. Il y a un travail de scientifique qui fait pour sa réputation de l'époque. À l'époque, on n'est pas forcément un scientifique séparé du philosophe, ou un philosophe séparé du scientifique. Il faut attendre que les savoirs se spécialisent pour qu'on puisse devenir vraiment l'un ou l'autre. Aujourd'hui, un scientifique n'a pas trop le temps d'être philosophe, et souvent le philosophe n'a pas trop le temps non plus d'être scientifique. Le scientifique, il s'occupe de son domaine et encore de choses extrêmement pointues dans son domaine, et il n'a pas toujours le temps, l'occasion ou les circonstances de philosopher sur son domaine. À l'époque, souvenez-vous avec Gassendi déjà, avec Gassendi, avec Descartes, on a affaire à des individus qui sont philosophes et scientifiques, et qui peuvent être des scientifiques de haute volée. Donc l'espèce de découpe philosophe ou scientifique n'est pas aussi claire à l'époque qu'aujourd'hui. On le connaît parce qu'il a fait une expédition polaire à l'époque, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est allé au pôle, alors évidemment il n'est pas allé au pôle magnétique. On n'a pas les moyens à cette époque-là, encore qu'on pourrait en avoir les moyens. Quand Jean Mallory est le premier français à atteindre le pôle, il le fait avec des moyens qui sont les moyens très anciens du personnage qui va avec ses chiens de traîneau. Il aurait très bien pu faire cette chose-là, mais ça n'est pas l'intérêt. Il va au-delà du cercle polaire, chez les lapons. On verra pourquoi tout à l'heure, pour vérifier des intuitions de Newton en particulier. C'est surtout ça qu'il fait pour sa réputation. Et puis il y a surtout un principe qu'on appelle le principe de moindre action, où il y dit aussi ce principe loi du minimum. On le trouve dans un ouvrage, on le trouve exprimé, ce principe, dans un ouvrage de 1746. Les lois du mouvement et du repos déduitent d'un principe métaphysique. Et puis il réitère dans un autre ouvrage qui s'appelle Essai de cosmologie, 1751. C'est important d'avoir les deux dates du moins en tête, puisqu'il y aura des polémiques qui se feront un petit peu plus tard à partir de ces ouvrages-là. Dans ces deux ouvrages-là, il développe cette idée du principe de moindre action. Pour aller vite et pour ne pas entrer dans le détail, car je n'en suis pas capable, mais dans le détail technique et épistémologique de cette loi-là, Maupertui nous dit que, d'une certaine manière, la nature fait à l'économie et qu'elle va au plus vite et qu'elle est capable de produire les meilleurs effets en allant directement vers la production du meilleur effet ou du meilleur résultat. Donc il y a un principe. Il est susceptible d'être visible dans la totalité de la nature. Il le constate. Il n'en donne pas forcément les détails. Il voit qu'il existe. Vous verrez tout à l'heure qu'il y aura des débats avec Newton, qu'il y aura des débats avec Koenig, qu'il y aura des débats à partir de Leibniz et de quelques autres. Cette découverte scientifique est susceptible aussi d'une lecture métaphysique. C'est ce qui va poser problème. Donc l'épaule, la question du principe de moindre action et puis également la génétique moderne dans un ouvrage qui s'appelle « Dissertation physique à l'occasion du nègre blanc ». C'est un joli oxymore que vous avez dû voir passer chez Rimbaud. Mais le nègre blanc, c'est tout simplement un nègre noir. À l'époque, le terme n'est pas connoté comme il l'est aujourd'hui. Mais un nègre blanc, c'est tout simplement un nègre albinos. Et il écrit sur ce sujet-là un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. Et si l'on en croit la tradition de l'histoire de la biologie, elle va de Jean Rostand, pour ceux que j'ai lus, jusqu'à mon ami Philippe Picard, avec qui j'avais eu il y a quelque temps des conversations sur ce sujet-là, et qui confirme tous que le principe de moindre action de Maupertuis est toujours d'actualité, que c'est une grande découverte et que même encore aujourd'hui, on s'excite sur ce sujet en redécouvrant le principe de Maupertuis sur le terrain de la génétique. Alors, il y avait une théorie à l'époque qui supposait la préformation des embryons. C'est-à-dire qu'on considérait que les femmes naissaient toutes avec des petits embryons, tout petits, microscopiques, dans leur ventre, et qu'avec la sexualité, une espèce d'interaction entre le corps de l'homme et le corps de la femme qui permettait à ces petits embryons de croître et puis de donner le foetus et l'enfant. Donc, il y avait une espèce de préformation embryonnaire. Et Maupertuis s'oppose à cette idée-là en disant que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, même s'il se trompe en considérant que le principe de moindre action est justificatif là aussi, enfin, est explicatif du moins ici, en disant qu'il y a de l'attraction, il y a un phénomène d'attraction qui produit le foetus, ce n'est pas exactement ça, mais on n'a pas encore découvert le détail du spermatozoïde et les mystères de la fécondation. Mais il se trompe, mais il se trompe plus justement que ceux qui se trompent avec la théorie de la préformation des ovocytes.